Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Écoutez, on est le 25 mai, vendredi. Mercredi dernier, on a déposé, mercredi le 23 mai, on a déposé une pétition concernant la répartition pour le soutien à domicile. Donc, il y a une problématique là-dedans. L'employeur a une formule pour faire la répartition des routes au SAD et ça ne fonctionne pas présentement. Ça ne fonctionne pas de façon tangible et là, il s'agit juste de trouver la bonne formule. Nous, on l'a proposée et elle fonctionnait, cette formule-là. Donc, on a fait une représentation au niveau du conseil d'administration afin de ramener à la raison l'employeur pour que vraiment, là, écoutez, on se dote d'un système au niveau du SAD et des services qui fonctionnent. Est-ce qu'on peut se dire que c'est un minimum? Alors, donc, cette pétition-là a été… il y avait 116 noms là-dessus. Donc, on va attendre la suite de ce dépôt-là. Aussi, vous savez, on l'a déjà dit, mais là, on est en train de peaufiner, de travailler sur notre projet de négociation locale qui revient. Donc, on va bientôt vous en faire part. On s'en va très bientôt aussi dans une tournée auprès de… dans tout le C3S pour présenter ça. On va aller, évidemment, devant le conseil syndical avant pour faire entériner ce projet de négociation-là. Enfin, le premier bloc, parce qu'il y a beaucoup de matière. Donc, on va y aller au moins pour se laisser la chance à vous et à nous de gérer ces gros morceaux-là. Donc, on va aller vous présenter très bientôt ce projet de négociation-là et vous demander votre avis sur tout ça et sur les amendements aussi que vous pouvez apporter à ce même projet-là. Donc, c'est un rendez-vous, mais vous allez avoir plus de détails très bientôt là-dessus. Finalement, à compter de lundi prochain, comme vous savez, c'est le congrès de la Fédération. Enfin, pour ceux et celles qui ne le savent pas, dès lundi jusqu'au vendredi, ça dure toute la semaine à Québec. Il va y avoir le congrès de la Fédération de la santé et des services sociaux. Donc, là, il y a des grands enjeux aussi, des grands… c'est un grand rendez-vous. En fait, le C3S Janemans est très actif lors de… va être très actif lors de ce congrès-là en lien avec d'autres syndicats, en lien avec toute la région de Montréal aussi. On a préparé un peu le terrain pour rendre ce congrès-là efficace pour nos membres parce que là, il y a beaucoup de choses à discuter. Il y a beaucoup de choses à changer au niveau de la santé et des services sociaux. Donc, on va intervenir là-dessus. Et en passant, pour ceux et celles aussi qui ne seraient pas au courant, je me présente aux élections de la Fédération à titre de vice-président de la catégorie 2. Donc, ça aussi, parce que nous, on trouve que c'est important d'aller jusqu'en amont, c'est-à-dire pour régler des problèmes qui ont une source quand même assez politique et qui fait en sorte, là, que les conditions de travail de nos membres deviennent parfois pénibles dans un contexte de coupure et tout ça. Donc, écoutez, c'est ça aussi, c'est à suivre. On vous donnera des nouvelles de ce congrès-là et des travaux qui auront été effectués et des résultats de ces travaux-là. Donc, c'est à voir. Donc, on se revoit vendredi prochain. Merci, au revoir. Merci.